Aujourd'hui nous recevons un auteur, Badr Othmani, qui a écrit un roman intitulé L'œil de Goliath. Alors plusieurs questions se posent. Déjà la première, Badr, pourquoi as-tu écrit ce roman ? Le fait d'écrire un roman c'est parce que je n'arrivais pas à expliquer ça autrement. Ça permet de ne pas avoir à répondre à certaines questions. Parce que tout d'abord c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Je voulais faire ça sous forme d'essai, après sous forme peut-être d'article, sous forme de vidéo ou autre. Mais le roman c'est venu naturellement parce que ça permet d'insérer, de décrire un quotidien qui n'est pas forcément explicable, qui n'est pas forcément facile à identifier. C'est difficile de tirer tous les mécanismes de tous ces phénomènes, mais le récit permet de les emboîter de façon cohérente et de donner une image globale. Et donc si tu pouvais nous résumer en quelques phrases le thème, l'histoire, le cheminement qu'il va y avoir dans le roman pour qu'on ait une idée générale de ce qu'on va découvrir à travers ce roman. C'est un peu deux mondes qui ne se croisent jamais, l'histoire c'est un peu deux mondes qui ne se croisent jamais. Donc d'un côté les industriels qui font ce qu'ils ont à faire en termes de pillage de données ou de contrôle du terrain et même parfois d'idéologie parce que justement ce que j'ai voulu montrer c'est que quand on aborde ces sujets, on n'en parle que d'un côté trop technique alors que ceux qui pensent ces outils, que ce soit les outils matériels ou tout l'écosystème applicatif qu'on utilise, ce n'est pas uniquement technique, il y a beaucoup de visions derrière. Donc c'est un peu le croisement entre ces visions-là, leur traduction dans la guerre commerciale, industrielle, et une génération qui est un peu secouée. Donc c'est de voir ce que ça peut donner. Avec en croisement, bien sûr, pour ajouter un peu au mélange, les institutions traditionnelles qu'on connaît, donc l'État qui est une institution millénaire qui était là avant ces géants-là. Donc c'est un peu un mélange de ces trois éléments-là et de voir où est-ce que ça nous mène. Ce n'est pas un roman d'anticipation parce que de toute façon je l'ai écrit en 2018, donc je n'aime pas appeler ça un roman d'anticipation, mais c'est plus pour transmettre un état d'esprit. Et essayer de voir, pas où ça peut nous mener, mais s'il y a quelque chose à faire, qui doit le faire ? Comment ? Comment aborder la chose ? Parce qu'on dit souvent, quand je présente ces problématiques aux gens, d'accord, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais le problème c'est que on, on ne sait pas c'est qui. Il n'y a pas de on en fait, quand on est dans une époque où tout est en train d'être secoué, tout est en train d'être mélangé. Il y a une espèce de mélange permanent qui fait qu'il y a un déracinement, il y a un mélange de touches, c'est assez difficile à décrire. Et donc avant de se poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire, la question c'est qui doit le faire, comment et pourquoi ? Donc c'est un peu ça que j'ai essayé d'aborder. J'ai essayé un peu de montrer aussi que, même si ces sujets ont l'air très abstraits, voire juste techniques, ça peut déboucher sur des choses assez sérieuses, des choses qu'on ne s'obtiendrait pas. Le titre, l'œil du Goliath, qu'est-ce que ça signifie ? Goliath, déjà c'est Jaloute, le géant qui a affronté Daouda al-Salaam. Pourquoi l'œil ? Parce que, comment dire, en fait c'est assez intéressant, quand nous on regarde un écran, on a l'impression de lire des informations dessus, mais en fait la façon dont on va interagir avec, ça va générer des données assez spectaculaires, qui vont en dire beaucoup sur nous. Et toutes ces données-là sont captées, il y a des gens qui sont chargés de leurs données du sens, à travers des outils qu'on appelle Big Data, Intelligence Artificielle, et ça permet d'avoir une vision d'ensemble, enfin ça crée une certaine vision de la société, donc c'est cette vision-là, qui est celle de ceux qui créent ces outils justement, et qui les administrent, c'est cet œil. Et puis Goliath, parce que c'est quand même des choses, enfin c'est comme, on peut dire qu'on a affaire à des géants, c'est comme ça qu'on les appelle souvent, certains les appellent GAFAM, mais ça peut inclure d'autres entreprises, que les cinq qui sont dans l'acronyme GAFAM. Mais en gros, c'est ça l'idée de l'œil en fait, et de Goliath. C'est un géant qui a une capacité de vision, pas qu'on n'a pas, mais en tout cas différente de l'autre. D'accord. Donc je vous invite à découvrir le roman de Barot Mani, l'œil de Goliath, qui va nous permettre de découvrir, sous un angle totalement différent de l'habitude, tout ce monde qui est en train de se créer, ce monde virtuel, et avec donc les dangers qu'il y a derrière, et également des réflexions sur les solutions à y apporter. de Goliath.